Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Les Congolais de la République démocratique du Congo et de la diaspora attendent avec impatience le discours de la présidente Félix-Antoine Tissé qui dit ce mercredi qu'il sera prononcé du haut de la tribune de la septembre 8e Ensemble Général des Nations Unies Entre temps, on peut avoir un aperçu de ses perspectives Le Rwanda est sanctionné et c'est ce que révèle un rapport des Nations Unies parvenu à notre rédaction Pourquoi ? La réponse nous est donnée dans ce journal Bientôt nous parlons là d'un avenir proche La ville de Bukavu dans la Provence du site Kivu sera reliée à celle des Goma dans la Provence voisine du Nord Kivu Une réalisation à inscrire dans les promesses tenues par les chefs de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédi Tulumbo Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal La voix de Félix-Tissé-Kédi va rétentir dans le monde entier Le président de la RDC va s'exprimer ce mercredi 20 septembre soir à 21h R de Kinshasa ou de la tribune de la 38ème Ensemblée Générale de l'ONI qui a ouvert ce porte au mardi Que espère de ces discours tant attendus ? Je vous propose d'écouter l'intervention de Patrin Gouho dans les bulletins de Sarah Mangonda J'ai emmené pour vous un journal si peut-être nos téléspectateurs vont voir le titre On a écrit New York, Kagame, principale cible de Félix-Tissé-Kédi Alors qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que tous les regards de la population sera tourné vers Félix-Tissé-Kédi parce qu'on espère justement qu'il va encore donner le temps concernant la situation sécuritaire Je rappelle que le Rwanda continue d'agresser la RDC dans sa partie est dans la Provence du Nord Kivu Il y a notamment le territoire de Routurou et Massissi qui sont assiégés par le rebeil du M23 soutenu par le Rwanda Le Rwanda qui d'ailleurs continue d'envoyer régulièrement ses militaires pour assiéger ces territoires de la RDC malgré la présence de l'EAC dans ces zones Alors ça sera une occasion pour le chef de l'État de remettre en cause justement la responsabilité de la communauté internationale au sujet de cette question La situation sécuritaire c'est pas seulement l'agression rwandaise il y a aussi notamment le rebeil Adief qui opère dans la région de Beni qui opère également dans la région d'Irumu ça c'est en Nitori et une partie du territoire de Mambassa Il y a aussi la CODECO, le FPI qui a beaucoup de groupes armés en tout cas qui écument la partie est de la RDC ça sera une occasion pour le chef de l'État d'appeler à ce que ces massacres ou ce que ces affres de la guerre puissent prendre fin On n'a pas oublié la situation qui se passe dans l'ouest du pays dans le Kuango, dans le Maïdombé avec notamment la ministre Mourbondo le chef de l'État certainement va revenir sur cela donner le temps de sorte que la communauté internationale puisse voir ce qui se passe dans son pays et appeler justement à ce que cette situation là s'arrête Dans un même ordre d'idées il n'y a jamais eu d'arrangement entre Félix Antoine Tchisekedi et Joseph Kabila au sujet des élections de 2018 c'est la mise au point faite par le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi à New York aux États-Unis d'Amérique où il se trouve dans les cadres de la 78ème Assemblée Générale de l'ONU dans un dîner de presse le président de la RDC a mis quiconque au défi d'aller interroger les cadres du Fonds commun pour le Congo pour vérifier les faits Je vous propose de l'écouter Il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections qui est face à vous et son pédécesseur Je veux dire d'arrangement produleux à ce sujet J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences de personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui M. Raymond Tibanda et celui qui a été le directeur de mon prédécesseur M. Wilania Nehemi C'est le premier Raymond Tibanda qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections et dans le cas de jeu lorsque nous nous sommes vus je lui ai dit cher grand frère si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le premier ministre de votre candidat c'est-à-dire Emmanuel Chandary c'est niait parce que moi j'ai gagné les élections je le sais j'ai les résultats et je n'entrerai pas dans ce scénario il m'a tout de suite rassuré en disant vous savez les résultats on peut en discuter chacun a de ses résultats mais moi je ne vous ai pas appelé pour ça et donc on est entré dans le but du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur de cette coalition et le lendemain je voyais également M. Demi-Milania qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant et à qui je répétais la même chose donc aujourd'hui ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves une pire distraction c'est de cette manière qu'Aristote Ngarimé qualifie les propos du président Félix Tisset qui dit sur le prétendu arrangement conclu entre lui et son prédécesseur Joseph Kabila lors de la présidentielle de 2018 les secrétaires nationales adjoints en charge de la communication du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD pensent que le chef de l'Etat veut se détourner du débat actuel des élections car celles passées ne sont plus à l'ordre du jour Aristote Ngarimé est au micro de Patricia Mastaki j'en ai ri aux larmes nous estimons nous PPRD que c'est une distraction c'est une diversion ce n'est pas une question qui est à l'ordre du jour il y a des points majeurs qui tourmentent M. Félix qui dit d'abord de l'organisation des élections en décembre 2023 ainsi que le massacre que nous avions tous vu à Goma donc c'est des éléments majeurs qui en effet encerclent M. Félix ce qui dit il y revient par rapport aux élections de 2018 madame il n'y a que des questions qu'on peut se poser Joseph Kabila Kabang est 47 ans il organise les élections il a son dauphin qui est émanant les rabbins de Chadari nous sommes en Afrique il accepte de perdre le pouvoir et de prendre le pouvoir et de donner à un candidat de l'opposition c'est qu'il s'est passé pacifiquement pacifiquement il donne à un opposant sans qu'il y ait un accord ou même un échange au préalable nous sommes en Afrique madame un président de 47 ans qui quitte le pouvoir et qui laisse le pouvoir sans pourtant qu'il y ait un accord allez-y comprendre nous sommes fort convaincus que M. Félix qui a dit cherche à changer le débat à détourner le débat aujourd'hui le débat c'est les élections en 2023 mais pour ce qui s'est passé en 2018 nous estimons que c'est déjà passé mais nous avons l'impression que sa conscience n'est pas tranquille par rapport à ce qui s'est passé il dit qu'il a été contacté par Raymond Chibanda pour qu'il soit pour qu'il soit le premier ministre mais comment lui qui estime avoir gagné les élections il accepte d'aller encore échanger pour parler avec ceux qui sont au pouvoir c'est tellement visible de comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est caché dans un autre chapitre pendant ces temps le liage s'en sombrisse sur les pays de Paul Kagame les Etats-Unis d'Amérique viennent de sanctionner les Rwandas selon un document parvenu à notre rédaction qui rétenir de cette sanction on en parle avec Patrick Ngou il s'agit donc d'un nouveau couac dans les relations entre Washington et Kigali les USA qui se sont exprimés via un mémorandum de la déclaration de pouvoir en vertu de l'article 404 de la loi de 2008 sur la prévention des enfants soldats reprochent au Rwanda d'avoir utilisé les enfants dans l'armée de ce fait le pays de Paul Kagame est inéligible à l'assistance militaire des USA pour l'exercice 2024 cet événement rappelle les mêmes sanctions que le pays de l'oncle Sam a infligé au Rwanda en 2012 pour son soutien aux mutins faisant allusion au M23 au-delà de la suspension de l'aide militaire au Rwanda les Etats-Unis d'Amérique avaient également appelé le Rwanda à cesser tout soutien à ses rebelles pour l'instant les sanctions des USA imposées au Rwanda ne concernent pas son soutien au M23 malgré de nombreuses alertes de la RDC une partie de la communauté internationale et même un rapport des experts des Nations Unies qui ont enquêté sur ce dossier dans le Nord-Kivu soulignons que dans cette liste des Etats-Unis d'Amérique qui comprend entre autres l'Afghanistan le RCA la Russie l'Iran la Syrie la Turquie le Yémen ou encore le Mali figure aussi la RDC qui cependant recevra partiellement l'assistance car elle a été notifiée à ce sujet autre chose à présent EF Bazaïba a encouragé mardi 19 septembre des partenaires au développement à venir à investir dans le marché des crédits carbone en République démocratique du Congo Léviso-ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable EF Bazaïba l'a dit lors des rencontres du Crédit Carbone organisées à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'ONU tenue à New York aux Etats-Unis compte rendu des rites calongies Aux USA où il se trouve la ministre de l'Environnement EF Bazaïba a encouragé mardi 19 septembre des partenaires au développement à venir investir dans le marché des crédits carbone en RDC C'était au cours de la rencontre sur les crédits carbone à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'ONU La ministre de l'Environnement a également annoncé la présentation de la vision du chef de l'État de planter un milliard d'arbres pour montrer comment la RDC est préoccupée de la question du climat Elle a en outre noté que la RDC représente 62% du bassin du Congo aussi 10% des réserves mondiales de eau douce et les minéraux stratégiques qui vont amener le monde à la transition énergétique pour elle la meilleure façon de ne plus polluer le monde est d'aller vers les véhicules électriques qui ne polluent plus avec les batteries électriques Nouvelle en brève Enquête sur l'assassinat de Sheriba Okendi La famille de l'ancien porte-parole du parti de Moïse Katumbi exprime son inquiétude face à la lenteur de l'enquête surtout depuis que l'autopsie a été effectuée sans aucun résultat n'a été communiqué Le proche de l'ministre du Paris sont également préoccupés par cette attente interminable qui prolonge l'air d'oeil et craignent que le parquet ne parvienne pas à résoudre cette affaire tragique Il envisage de chercher justice devant les instances internationales rappelant que le député Sheriba Okendi a été retrouvé mort dans son véhicule sur l'avenue du Poilour après avoir été enlevé par les hommes armés Depuis la mise en place d'une commission d'enquête les résultats se font toujours attendre Comment s'effectuent les travaux au sein des départements centraux des offices congolais des contrôles OCC Voilà les mobiles dès la visite surprise de la directrice générale adjointe de cette entreprise Christelle Moabilou lundi 18 septembre au département laboratoire et celui des contrôles à l'importation C'est un reportage de Lola Moussoko Tout a démarré avec un huis clos entre la DGDA et le chef de département à l'issue duquel Christelle Moabilou a inspecté les laboratoires de microbiologie et celui de l'alimentaire L'on pouvait voir la satisfaction au ressort de l'expression de visage de la deuxième personnalité de l'office congolais des contrôles OCC impressionnée par la ponctualité et la technicité des agents avant de l'air produgué et quelques conseils Pour suite c'est rendre au département contrôle à l'importation Le chef de département qui a émerveillé de cette visite une première dans ces départements pour cette haute autorité à remercier le DGA Moabilou C'est ma toute première fois d'accueillir là où je travaille un directeur général Donc son passage lui a permis aussi d'entrer en contact direct avec les agents que nous sommes parce qu'elle est entrée en contact même avec les chefs des bureaux les secrétaires et elle a pu se rendre compte de la réalité au sein du département contrôle à l'importation dans quelles conditions nous travaillons qui fait quoi qui est affecté à quel poste donc c'est vraiment pour moi un grand plaisir le passage de maman DGA parce que ça lui donne aussi une idée même si elle est dans son bureau elle reçoit des dossiers qui viennent du département contrôle à l'importation elle a à peu près l'idée parce qu'elle est passée par ici et on lui a présenté les fonctionnements du département Merci maman DGA Juste après Christelle Moubilou a mis le focus sur le département laboratoire où elle a reçu l'accueil du staff dirigeant du DCI composé du chef de département Elle a visité les locaux où sont logées différentes divisions Les explications du chef de département ont permis à DGA de palper du doigt la difficulté qu'il raconte ce département logistique de l'office congolais de contrôle Et puis une forte délégation gouvernementale composée de ministres de finances Nicolas Kazadi de l'industrie Julien Paloukou de l'agriculture José Pinda et celui du commerce extérieur Jean-Dissier Boussard est arrivé samedi 17 septembre dans la province qui préfère du Okatanga Dans leur suite on signale la présence du directeur général du fonds des promotions de l'industrie Bertrand Moudibouti C'est qui dit les missions ont assisté au lancement des travaux de la saison culturelle 2023-2024 de la société Terra Estrarelle dans l'anglomération de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture Ironie du sort sa richesse en sol a longtemps été négligée Face à cette réalité sordide le gouvernement de la République veut changer cette tendance en mettant en valeur son potentiel agricole inexploité cela en s'inscrivant dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui voudrait la revanche du sol sur le sous-sol Dans cette démarche cruciale le gouvernement peut compter sur les fonds de promotion de l'industrie FPI pour soutenir cette transition avec notamment l'un des projets agricoles qu'il vient de financer celui de la société Terra Estrarelle Grâce au soutien financier du FPI le samedi 16 septembre 2023 la société Terra a lancé sa campagne agricole pour l'année 2023-2024 à Kasinga citée située à 80 km de Lubumbashi dans le Okatanga Cette initiative vise à réduire la dépendance aux importations en farine de maïs en provenance des pays frontaliers principalement de la Zambie et de l'Afrique du Sud et à lutter contre la pénurie alimentaire dans la zone sadek Et pour lancer ces méga-projets quatre membres du gouvernement ont fait les déplacements pour le Okatanga Les ministres des Finances Nicolas Kazadi Les ministres de l'Agriculture José Panda Les ministres de l'Industrie Julien Paloukou et les ministres du Comex Extérieur Jean-Litien Boussa Dans leur suite les directeurs Général du FPI Bertrand Moudi Mouti Sekedi Ces grands projets agro-industriels qui prend corps grâce à l'accompagnement financier du FPI illustraient mieux les efforts continus qu'engage cet établissement public dans la diversification de la production nationale avec un impact positif sur la balance import-export du pays et le gouvernement le reconnaît aujourd'hui mieux qu'hier le FPI joue un rôle essentiel dans la transformation de la richesse du sol en un moteur économique Et l'un des aspects les plus remarquables de cette compagne agricole qui résulte de la collaboration entre le FPI et la société Terra c'est la sécurité alimentaire nationale en renforçant la production agricole locale la campagne vise à assurer une plus grande suffisance alimentaire pour la population une façon pour le FPI de continuer à jouer sa partition dans les changements de paradigmes que prône actuellement le gouvernement celle dans laquelle les ressources du sol reprennent les déçus sur les ressources du sous-sol a reconnu le ministre de l'agriculture La nouvelle approche que nous avons de l'agriculture qui vise la vision du président de la République la vision des revanches du sol c'est le sous-sol en train que notre approche c'est celle de mettre les privés au centre de l'agriculture pour rappeler que j'ai été ici au mois de juin pour voir ce que la société est en train de faire maintenant je ne suis pas venu seul je suis venu dans un écosystème c'est comme je l'ai dit l'agriculture ne doit pas être prise seule d'une manière isolée l'agriculture doit être prise en écosystème c'est-à-dire que tous les secteurs des autres secteurs gouvernementaux doivent venir il est aussi essentiel que le soutien du FPI à l'agro-industrie soit coordonné avec le gouvernement de la République pour atteindre les objectifs escomptés dans cette optique les ministères des finances travaillent sur des incitations à mettre en place dans le secteur agro-industriel tandis que le ministère du commerce extérieur cherche à faciliter les initiatives liées à son domaine nous accompagnons cette société dans ce projet de développement de ses plantations il faut savoir que nous sommes ici dans un parfait exemple de collaboration et d'accompagnement qui devrait nous servir de modèle pour l'avenir nous avons d'abord un promoteur le promoteur représenté par la société Terra est un promoteur de qualité qui a fait ses preuves qui a déjà reçu du financement de la SFI et d'autres et qui a toujours remboursé et qui est aujourd'hui un grand producteur aujourd'hui il veut développer sa production il veut ajouter 10 000 hectares et bien nous sommes là pour l'accompagner d'abord l'encourager en tant que décideur public ensuite lui apporter ce que nous pouvons lui apporter qu'est-ce que nous pouvons lui apporter on lui apporter à travers le FPI et son ministère de tutelle le ministère de l'industrie on lui apporter un financement l'exemple que nous avons découvert chez Terra ici devrait être dupliqué sur les 26 provinces pour que nous ayons au moins 26 projets pilotes dans chaque province et chaque projet nous amène 60 000 emplois ça vous fait 60 000 fois 26 c'est autant ce qu'il y a les calculatrices peut déjà faire les calculs pour voir comment les seuls projets agricoles peuvent impacter la vie de la population donc le président Fati voudrait changer le paradigme de gestion de nos ressources qu'il s'agisse des ressources agricoles minérales et autres et donc l'exemple de Terra ici qui a bénéficié de l'appui du gouvernement devra inspirer et des Congolais et d'autres partenaires qu'il n'y a pas que des guerres en République démocratique du Congo mais il y a de l'espoir qui n'est d'une volonté c'est le président Félix Antoine je voudrais en profiter pour féliciter l'entreprise et les industriels les entrepreneurs d'ici pour le travail qu'ils sont en train d'abattre qui est un travail d'impact visible mais un effet multiplicateur à la fois sur l'économie et le social mon ministère travaille pour aussi la compétitivité extérieure comment pouvons-nous faire pour que l'offre exportable puisse attirer les importateurs parce qu'on n'a pas la vocation d'être un pays importateur donc avec ce projet il est possible de créer l'offre d'exportation Lors de ce séjour de 24h à Lubumbashi la délégation gouvernementale s'est aussi rendue à l'évidence que le FPI s'engage réellement dans le financement d'un tissu industriel intégré et diversifié L'Équateur gouvernemental a été sur le terrain dans les installations de quelques industries opérationnelles qui bénéficient de l'appui financier du FPI Le convoi a pris la destination de l'entreprise Mining Engineering Services MES qui comporte en son sein plusieurs unités industrielles Le premier arrêt a été à la ferme Avicol Congo Oeuf qui dispose de plus de 300 000 poules pondeuses et produit actuellement 6 millions d'oeufs par mois soit environ 200 000 oeufs par jour Cette société dessert en grande partie la région du Grand Katanga est celle du Grand Kassai Congo Oeuf qui vient de bénéficier d'un nouveau financement du FPI voudrait s'investir dans la chaîne de valeur pour la production locale des aliments pour volaille Ceci est un réel problème auquel fait face plus d'un agriculteur en République démocratique du Congo La délégation gouvernementale s'est ensuite rendue à Congo Piping où l'on produit la tuyauterie industrielle et domestique en polyéthylène La capacité de production actuelle est de 11 000 tonnes par an avec une génération de 230 emplois dont 200 Congolais La société compte augmenter la production à 17 000 tonnes au regard de la demande qui se révèle être très importante Une autre industrie visitée c'est Anados Africa une industrie spécialisée dans la production d'anodes avec une capacité de 50 000 anodes par an Elle a l'intention de booster sa production à 80 000 afin de créer 220 nouveaux emplois Enfin, c'est à Congo Cables and Transformers que la délégation ministérielle accompagnée par le FPI a bouclé la série des visites Cette industrie produit localement des câbles en aluminium et en cuivre On y rajoute également la production locale des transformateurs électriques ainsi que de poteaux électriques En ce moment, la production des câbles et conducteurs en cuivre est de 4 200 tonnes par an et celle des câbles conducteurs en aluminium et de 1 800 tonnes Visiblement, à la suite de ces visites guidées, la délégation gouvernementale s'est réjoui de l'implication du FPI dans la transformation de l'industrie congolaise et au FPI ont dit d'autres défis vont être remportés Début des travaux de construction des 40 kilomètres de la route Boukavou Niamoukoubi-Lax Boukavou-Goma et quelques voiries de la nationale numéro 2 pour un total de 117 kilomètres L'annonce a été faite mardi 19 septembre par le chargé de mission des présidents de la République pacifique qui, d'après lui, se lit une promesse tenue par le chef de l'État commentaire de l'Idiomoy Lors du lancement du travaux de modernisation et d'achèvement de la route nationale numéro 5 dans son tronçon compris entre Boukavou et la cité de Kamanyoula le 20 déjeuner 2023 le ministre des Infractices Alexis Guizarro avait fait savoir que d'autres travaux seront lancés avant la fin de cette année dans le cadre des autres programmes Fin juillet 2020 le gouvernement de la République démocratique du Congo avait reçu du Fonds africain de développement un don de des 36,670,000 UC et un prêt des 33,330,000 UC en vue du financement des activités de la phase 1 du projet d'aménagement et des 8 images de la route nationale numéro 2 tronçon Boukavou Saké-Gouma d'un linéaire de plus ou moins 200 km de voirie structurante de la ville de Boukavou et des bretelles de la RN2 d'une longueur de 32 km centre de recherche de l'État de Kalamou et de l'Université catholique de Boukavou entrée au centre de recherche en sciences naturelles de Luireau et route d'accès à l'hôpital général de Katana soit un linéaire total de plus ou moins 250 km la phase 1 concerne le tronçon de la RND compris entre Boukavou et Nyamukubi 85 km Suivez à présent ces communiqués de la Direction générale des recettes de Kinshasa Djerka La Direction générale de recettes de Kinshasa Djerka en sigle rappelle les contribuables personnes physiques et morales assujetties à la rétenue sur loyer que les chances pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois d'août 2023 est fixée au plus tard lundi 11 septembre 2023 Pour ce faire, ils sont tenus au strict respect de la dite échéance et des dispositions du décret numéro 20 bar 019 du 21 août 2020 modifiant et complétons le décret numéro 007 bar 2002 du 2 février 2023 relatif au mode de paiement de dette envers l'État. A dépasser ces délais, le retardataire s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Celui qui paye mal, paye deux fois. Fait à Kinshasa, le 4 septembre 2023, Mfumumpo Komo Sempo Eli, directeur général. Suivez ces communiqués de la Direction générale des impôts des GIs. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables rélevants de la Direction de grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés de Direction provinciale des impôts que, conformément à la législation fiscale en vigueur, les paiements du troisième accompte provisionnel des impôts sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2024 revenu 2023 intervient le samedi 30 septembre 2023. Étant donné que cette échéance tombe un samedi, les contribuables assujettis sont invités à souscrire leur déclaration au plus tard le vendredi 29 septembre 2023. Les montants du dit à compte représentent 20% de l'IBP déclaré au titre de l'exercice comptable 2022 augmenter des suppléments éventuels établis par l'administration fiscale au titre du dit exercice que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur les faits que les montants de la compte dû est à payer dans son intégralité conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de finances numéro 22 bar 071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023 qui interdit les compensations. Par ailleurs, les défauts ou l'insuffisance des paiements de la compte provisionnel dans les délais légaux donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de la compte non versée. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence M. le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie et le décret numéro 007 bar 2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dettes envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20 bar 019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet à compte sont invités à télécharger les bordereaux de versement d'acompte sur les sites web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit à compte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon les cas Direction de grandes entreprises DGE DGE.reception1.dgi.rdc.cd DGE.reception2.dgi.rdc.cd Centre des impôts de Kinshasa CDIKIN CDIKIN.reception1.dgi.rdc.cd CDIKIN.reception2.dgi.rdc.cd CDIKIN.reception3.dgi.rdc.cd CDIKIN.reception4.dgi.rdc.cd Bandoundou.dépibandoundou.reception.dgi.rdc.cd Congo central. CDI Matadi.reception.dgi.rdc.cd Équateur.dépibandoundou.reception.dgi.rdc.cd Kassaï Occidental.dépibandou.reception.dgi.rdc.cd Kassaï Oriental.dépibandou.reception.dgi.rdc.cd Katanga.cdilubumbashi.reception.dgi.rdc.cd Maniema.dépibandou.reception.dgi.rdc.cd Nord Kivu.cdi.goma.reception.dgi.rdc.cd Provence Oriental.cdi.kissangani.reception.dgi.rdc.cd Sud Kivu.dépibandou.reception.dgi.rdc.cd Fait à Kinshasa le 13 septembre 2023, c'est communiqué et signé par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Place à prison à la Revue de Prez. Jean-Michel Katakou est déjà sur ses plateaux pour nous faire la lecture des journaux Paris ce mercredi 20 septembre dans la capitale kongolaise à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Nathalie. Tu vas bien ? Très bien. Ouvrons cette ronde des journaux avec un Econews qui titre à sa île Tisekedi Aloni dire toute la vérité au monde. Exactement Nathalie Kanda prenant part à la septentième session de l'ensemble général des Nations Unies. Le président de la RDC Tisekedi devra prendre la parole ce mercredi 20 septembre devant 593 chefs d'Etat et de gouvernement présents à New York. Un dernier exercice du genre de son premier mandat qui finisse bientôt. Au-delà du rituel année à l'étiquette protocolaire bienouillée et timing rédige d'environ 15 minutes. Félix Tisekedi aura à batailler fort pour répéter et faire admettre pour la unième fois à la réopage en usant l'évidence de l'agression dans son pays et l'objet de la part de son voisin Rwanda depuis plus d'une année. Beaucoup d'amour avec l'avenir qui renseigne Biden. Il y a l'air d'ici pourtant agressé comme l'Ukraine. Effectivement Nathalie Kanda, l'attitude du président américain Joe Biden, ne peut qu'être plus observateur. Pendant qu'il appelle la communauté internationale à la septentième session de l'ensemble général à l'organisation des Nations Unies à New York à soutenir l'Ukraine contre l'agression russe, il est resté curieusement nué face à l'agression barbare dont la RDC est victime. Là où les experts de l'ONU ont démontré, bref, à la plus comment le Rwanda pire et tue un RDC, sans oublier le travail fait par l'ONG Women Rights Watch qui détaille les crimes perpétués par le RDF. Biden préfère ne pas citer Kadamé, dont l'agression sur année affauchée des millions de vies humaines dans l'est de la RDC. Merci Jean-Michel Katako pour la lecture du journal. Merci Nathalie. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, on les rappelle des titres. Les Congolais de la République démocratique du Congo et de la diaspora attendent avec impatience les discours de l'air président Félix Sisekedi ce mercredi qui sera prononcé du haut de la tribune de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Entre temps, on peut avoir un aperçu de ses perspectives. Les Rwandais sont sanctionnés et c'est ce qui révèle un rapport des Nations Unies parvenu à notre rédaction. Nous parlons pourquoi la réponse vous a été donnée dans ces journales. Bientôt, nous parlons là d'un avenir proche. La ville de Bukavu, dont la province du site Kivu, sera reliée à seule des Goma dans la province du Nord Kivu. Une réalisation à inscrire dans les promesses tenues par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà qui met un terme dans ces grandes éditions d'Apique Télévision pour ce mercredi 20 septembre. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.